bon salut tout le monde ravi de vous retrouver pour une petite vidéo donc là ce que je vais faire c'est une petite vidéo sur de la peinture j'ai fait sous couche et le blanc mat au plafond dans la chambre de ma fille là j'ai fait le blanc velours sur la quasi totalité des murs et il y a juste ce petit coin là tu vois l'alcove où il y aura sa tête de lit là voilà l'alcove où il y aura sa tête de lit avec le retour et ici on voudrait que ça finisse en losange dégradé donc ça va être un truc un peu chier des affaires donc je me suis sympa pour faire une vidéo là dessus donc bah écoute voilà je suis mais tout ça tu as un peu donc là ça va être le tracé première couche scotchage deuxième couche etc etc on va essayer de faire ça ensemble allez go c'est parti je vais mettre les losange de là à peu près on a même pas de la tête à peu près donc c'est parti car la tête à peu près je vais faire ça on va aller de la tête à peu près et là on va se faire ça la tête au filage là allez allez on est parti comme ça En fait, après la question, j'ai un mur de 2,50 m, je voulais faire 6 losanges, sur la hauteur, donc je vais faire des losanges de 40, parce que 6 x 4,24, 2,40 m, mais comme je vais mettre du teint de 10, ça va être pas mal, ça va faire le losange qui se pose sur la plainte, donc ça va être sympa, donc je vais partir sur des losanges de 42, 6 x 4,24, voilà, allez, go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, en fait, je me suis un peu pris la tête au début, mais après, en réfléchissant un petit peu, on y arrive, ce qu'il faut juste faire, c'est les repères, les repères verticaux tout à droite, tout à gauche, les repères horizontaux en bas et en haut, et après, je vais tracer toutes les diagonales parallèles à la première que j'ai fait, et normalement, je vais avoir des losanges. Allez, c'est parti, on fait ça ! Alors, j'ai tracé tous mes losanges, et j'ai repéré à peu près les couleurs que j'allais faire, alors, je vais mettre 4 nuances de bleu, c'est ma fille venu bleu, donc B1, B2, B3, B4, facile, et donc, dans chaque losange, j'ai repéré un petit peu quelle couleur j'allais mettre. Alors, j'ai mis un petit peu au pif, sachant que le but, c'est que ça fasse dans l'ensemble un effet un peu de dégradé, donc le plus foncé ici, après plein de losanges différents, mais qui vont quand même de plus en plus clairs. Enfin, en étant mélangé, ce n'est pas forcément évident, j'ai pris un peu le modèle sur Pinterest, j'ai essayé de mettre ça dans la vidéo, un peu le modèle qu'on veut. Voilà, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va passer au scotchage. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. S'il n'a pas à te faire un bave en dessous, je vais te dégoûter. Je vais te dégoûter. J'aurais sûrement dû commencer par le plus clair. Je suis en train de commencer par le plus foncé, mais je vous dis que si jamais je déborde, on va voir avec le plus clair, ça va être chiant. Écoute, je vais faire le 1 parce que là, j'ai commencé à faire le 1 et après, je pense que je passerai au 4 et je ferai 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Bon, voilà, logiquement, j'ai tous mes B1 bleu foncé. Donc, on va partir bleu foncé là, foncé, foncé, donc on va faire dans le corps foncé, foncé. C'est ma fille qui a choisi, on les a laissé choisir leur couleur. On a fait attention qu'elles ne prennent pas du rose fluo ou d'autres poussins et encore. Le but, c'est de leur faire plaisir un peu. Et voilà, tac, 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 je l'ai déjà fait un bleu foncé, donc deux couches, une journée, une demain. Et j'espère que quand je vais décoller le scotch, ça va être bon. Donc allez, je prépare la peinture et c'est parti pour la première couche. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais essayer de laisser sécher la peinture avant d'enlever le scotch. Et on verra ce que ça dit, je vous dirai si c'était une bonne idée ou pas. L'astuce là, quand vous arrêtez la peinture, pour la deuxième couche le lendemain ou le surlendemain. Mettez le rouleau dans un petit sac poubelle, bien l'enrouler dedans. Ça se conserve facilement, deux, trois, quatre jours facile. Il faut bien l'enrouler dedans et puis comme ça, il ne sèche pas. Il faut bien l'enrouler dedans et puis il faut bien l'enrouler dedans et puis il faut bien l'enrouler dedans. C'est impeccable. C'est pas mal. Bon, c'est fini sur le velours. Ça brille forcément parce que ce n'est pas sec, mais... Fini sur le velours. Je me demande si quand même là... Là, tu vois, je ne sais pas si on voit bien, ça mériterait peut-être une troisième couche. Ça, c'est le coup de pinceau. J'aurais dû faire tout. Même la première couche, j'aurais dû la faire au... Enfin, on verra. Je vais attendre que ça sèche un peu, on verra ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. Il y a eu trois couches et plusieurs jours... Bon, c'est pas mal du tout. Sachant que... Ici, il y aura une autre couleur quand même. C'est pas mal du tout. Franchement, ce scotch-là, là... C'est quoi comme scotch ? Scotch-lock, je ne sais pas quoi, là. J'ai trouvé ça. Là. Le scotch bleu. Bien, il ne fait pas le point. Scotch bleu. De chez Scotch. Bon, je vais enlever tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal, non ? Regarde un peu. J'ai les autres couleurs à faire, bien sûr. Donc, le bleu, lui, comme ça, c'est un peu... C'est ma fille qui voulait ça, hein ? Oh, désolé, c'est de choisir les couleurs, ce que j'ai déjà dit. Mais, ouais, non, franchement, il y a les louanges, c'est pas mal du tout. Bon, il y a quelques petites imperfections. Si on chipote et qu'on se rapproche, tu vois, regarde, voilà. Mais comme je vais avoir d'autres teintes sur les côtés, je vais voir après ce qu'une fois que ce... Une fois que ce sera peint partout. Parce que, tu vois, c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Franchement, je zoome fort, là. Donc, euh... Non, non, c'est propre. C'est propre. C'est très, très propre. Et je pense qu'une fois que ce sera fait, ça va être nickel. Là, il faut que j'attende que ça sèche, quand même. Et euh... Avant de remettre du scotch. Puis après, je vais faire une autre teinte. Je vais préparer mes teintes tout à l'heure. Je vous montrerai ça. Bon, c'est venu le moment du petit atelier cuisine. Faire les nuances de bleu. Alors, comment je vais faire une nuance de bleu. Je vais faire tout ça. En fait, je vais avoir le bleu foncé. Et après, je vais avoir trois autres bleus. Qui vont se dégrader de plus en plus clair. Alors, ce que je vais faire. J'ai préparé le bleu foncé. Lui, c'est le bleu original. Et après, j'ai préparé des petits peaux. Je vais faire mes mélanges dedans. Donc, je vais l'appeler B1, B2, B3, B4. Du plus foncé au plus clair. Et donc, dans le B2, par exemple, ce que je vais mettre. Je vais mettre trois doses de bleu. Pour une dose de blanc. Dans le B3, deux doses de bleu, deux doses de blanc. Et dans le B4, vous avez compris. Une dose de bleu, trois doses de blanc. Donc, on va préparer tout ça. J'ai la petite louche. J'ai pris une petite louche pour faire les doses bien à peu près pareilles. Après, de toute façon, je vais essayer de faire la bonne quantité. pour ne pas avoir besoin d'en refaire. Mais, c'est important de noter tout ça. Si jamais vous avez besoin d'en refaire, vous n'en avez pas fait assez. Si vous n'avez pas noté que vous avez fait les bleus au pif, vous n'arriverez pas à refaire même. Donc, voilà. Donc, on sépare ça. Et puis après, on scotch la deuxième couleur. Et on peint la deuxième couleur. C'est parti. Merci. Bon, voilà, j'ai tout rincé. D'ailleurs, petite parenthèse. Si jamais vous voulez faire la même chose, ne faites pas comme moi. Commencez plutôt par le blanc. Alors, pourquoi ? Parce que si vous avez laissé une petite goutte de bleu, là, ici, coincé, que vous plongez ça dans votre pot de blanc, et qu'il se retrouve à y avoir une goutte de bleu dans votre blanc, et bien, votre blanc ne sera plus blanc. C'est-à-dire que, en gros, enfin, si, ou alors, tu peux enlever une grosse louche et tout pour essayer d'enlever le bleu. Mais admettons, s'il retrouve une goutte de bleu dans le blanc, tu mélanges, ça ne fait plus un blanc. Que l'inverse, tu vois, si tu mets une petite goutte de blanc dans ton bleu, il sera toujours bleu. Il y aura une légère différence de teinte, mais si tu fais un autre mur, ça ne se verra pas. Parce que le blanc, il faut qu'il n'y ait vraiment rien dedans. Enfin, voilà. C'est la petite parenthèse. Donc, moi, j'ai commencé par le bleu, mais c'est plutôt de commencer par le blanc. En fait, moi, je n'ai pas de trucs pour passer le rouleau dans la peintre en direct, donc je remets un pinceau. Après, je mets un petit coup de rouleau pour la finition et plus uniforme, je trouve. Au pinceau, moi, je fais toujours des traces, mais ça, je pense que c'est parce que je ne suis pas peintre, en fait. Donc, voilà. Petit coup de je badigeant de pinceau et après, je finis au rouleau. Et ça ne fait pas trop mal. Allez, je fais tout ça en off, puis je reprends la fin. Sous-titrage ST' 501 bon voilà le résultat c'est pas mal c'est complètement aléatoire les couleurs j'ai fait vraiment ça au pif mais franchement je suis plutôt satisfait du résultat je trouve ça vraiment pas mal forcément il y a quelques petites retouches à faire que ce soit là-haut au plafond ou même entre les losanges des fois mais on va reprendre ça avec un tout petit pinceau mais c'est vraiment pas mal c'est pas mal du tout voilà il y aura la plainte en bas bien sûr et puis là si je te zoome de très près on voit les petits défauts tu vois ça tu vois je suis très zoomé tu viens avec un petit pinceau faire une petite retouche gratter un peu il faut qu'on gobe aussi tous les traits de crayon mais normalement ça va le faire et là il y a Sous-titrage ST' 501